J'espère que vous allez bien. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes en direct de Automation Day. On sort d'un atelier avec Sophie Panot. On a appris énormément de choses. Donc là, sur la suite, juste un petit rappel. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Il y aura une séance de questions-réponses qui est prévue à la fin de ces 30 minutes d'atelier, donc pour à peu près 15 minutes. Donc n'hésitez pas à participer. Et donc, pour l'heure, on va vous présenter Laurent Garnier, qui est directeur des livrabilités et conformités de Chef Vision. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. On charge aussi des problématiques de délivrabilité et de conformité depuis près de 15 ans pour NP6. 22 ans d'expérience chez NP6. Aujourd'hui, au sein du groupe Chef Vision, un groupe qui a quelques années, un groupe qui a pour ambition de faire, on va dire, un sales force européen, qui est composé de deux grandes divisions de services, notamment entre solutions CRM et automatisation. Tu es aussi DPO certifié par l'AFNOR. Tu animes aussi le club des livrabilités aussi de la DMA France. Donc, c'est un organisme référent sur les problématiques de la data marketing multicanal au service des professionnels et des institutionnels. et tu es membre du bureau aussi de l'EMD qui est un des plus gros événements français sur l'email marketing avec notamment des confs, avec du networking, etc. Le dernier en date, je crois savoir, au mois de mai, qui s'est déroulé au château de Célie en Seine-et-Marne. Laurent, donc, ta conférence, ton atelier, je te laisse la main et je te laisse présenter un petit peu tout ça. La délivrabilité des emails de services. D'accord, merci. Alors oui, la délivrabilité, je pense que c'est un concept qui, moi, qui a trangé à personne aujourd'hui. On en parle de plus en plus, même si c'est un terme qui n'existait pas il y a 15 ans, justement. Il est arrivé, enfin, il est vraiment prédominant aujourd'hui. On va s'orienter aujourd'hui. Enfin, ce que j'aimerais faire, c'est parler de la délivrabilité orientée vraiment sur le message de service. Qu'est-ce que j'entends par message de service ? C'est celui qu'on va entraîner dans des parcours automation. C'est l'envoi transactionnel qui vient confirmer un acte, une commande, donc qui est plutôt attendue. Contrairement, on y reviendra sur ce distinguo entre l'emailing de masse, qui, lui, va cibler toute une population au même moment, sans forcément, enfin, en essayant quand même d'avoir quelques critères de segmentation, mais pas du one-to-one comme on peut le faire sur l'email de service. Avant de commencer, c'est de rappeler, même si, encore une fois, je pense que la délivrabilité est un concept bien présent, c'est de rappeler un petit peu ce que c'est. Dans la base, on fait toujours avoir des fonctions, les enjeux de la délivrabilité, et comment, surtout, elle a évolué sur ces dernières années. C'est l'intérêt un petit peu de cette discipline, c'est que, voilà, depuis que j'ai tombé dedans, il ne se passe pas une année sans qu'on ait un nouveau, qu'on s'appelle un nouveau protocole, des nouvelles bonnes pratiques, en fait, à intégrer sur le média email. Alors, on a entendu parler, enfin, je cite tout d'abord, pardon, la définition telle qu'on l'entend, parce que chacun a sa définition de la délivrabilité. Donc, pour nous, c'est l'ensemble des moyens techniques et marketing qu'on doit mettre en œuvre pour livrer un mail en boîte de réception. Et là, j'insiste, en fait, sur cette nuance entre livres en boîte de réception, qu'on versus la boîte spam, versus la boîte promotion. Alors, on y reviendra aussi. Ce n'est pas forcément une punition, la boîte promotion, mais versus cette notion, ce qu'on va appeler plus d'abouti, c'est-à-dire un mail qui est accepté dans la transaction SMTP avec l'opérateur. On n'a plus rentré trop dans la technique, mais dans l'envoi d'email, opéré sur le protocole SMTP. Et il y a des dialogues qui sont faits entre les serveurs du routeur, enfin, les serveurs de l'annonceur qui envoient un message, et les serveurs en réception des différents opérateurs. Donc là, du moment qu'un opérateur va accepter le message dans la conversion technique, la loi française l'oblige à le remettre. Il a l'obligation légale de remettre le message. Maintenant, il le remet en boîte de réception, il le met en boîte spam. Ça, c'est à lui le voir. Et on verra, en fait, qu'est-ce qui contribue, en fait, à ce placement de l'email ou même à son rejet. Et voilà, je dis, si l'opérateur peut très bien décider de mettre fin à la communication SMTP, s'il estime qu'il doit le faire. Et on verra dans quelles conditions ça peut arriver. Donc, tout d'abord, sur la délivrabilité, voilà, les premiers signaux, et encore une fois, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'est venu avec les premières campagnes de mass mailing. On sait qu'en des bases, on commence à se constituer sur des sites web de commerce qui commençaient à avoir pignon sur rue. On a eu les premiers soucis de remise d'emails. On est tombé dans ce dossier spam qui n'était pas forcément bienvenu non plus pour la marque. C'est toujours un mauvais effet d'être considéré comme spammeur alors qu'un annonceur est plutôt bien affiché. Ou même, au pire, ne pas être distribué du tout. Au début, on avait des concepts liés surtout sur le filtrage de contenu. Du moment qu'on utilisait un champ lexical propre au domaine des régimes, du sexe, du jeu en ligne, etc., on avait des matching words qui faisaient que plus on en avait, plus l'opérateur pouvait être méfiant et du coup bloquer un contenu. Parce qu'il y avait trop de mots qui matchaient. Il y a eu des couleurs, la taille des polices de caractère, etc. Tout se jouait essentiellement sur le contenu. Donc, des premiers filtres de contenu se sont mis en place. Et là, du moment qu'on avait identifié des mauvais acteurs de par les contenus qu'ils pouvaient diffuser, on a commencé à alimenter ce qu'on appelle des RBL, des real-time like list, qui étaient alimentés par soit des adresses IP émettant des messages bizarres ou des noms de domaine. Donc, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Évidemment, l'email a été adopté par de plus en plus d'acteurs. Et il y a eu besoin d'encadrer techniquement un petit peu tout ça. C'est ce qu'on a vu apparaître en 2005 avec le premier protocole de sécurité lié à l'email, qui est le SPF. On reviendra en détail. Là-dessus, je n'ai pas de détail ici. Et peu de temps après, on a cette notion de domain keys. Là, on va parler de chiffrement. Je vais en détailler aussi un petit peu. Et toujours, ces fils de contenu qui continuent à s'améliorer, à apprendre, etc. En 2007, une petite initiative que de Microsoft, Under ID, qui venait un petit peu en remplacement du SPF et qui est un petit peu morte dans l'œuf. De domain keys, toujours. Et tout nouveau, cette notion de comportement. où c'est en 2007 que les premiers opérateurs, les Américains et Microsoft en tête, ont commencé à mesurer les attitudes des cibles par rapport aux communications reçues. Des ouvertures, mesurer des signalements. Ce que vous savez aujourd'hui, dans n'importe quel client de messagerie, vous avez la possibilité, et surtout l'OML, la possibilité de signaler un courrier comme étant désirable. Donc ça, ça commençait à être agrégé. Et au bout d'un certain nombre de signalements, l'opérateur pouvait prendre la décision de basculer la compagnie en SPAM, voire même, comme j'ai dit tout à l'heure, de bloquer la communication au niveau SMTP. Et donc, on a commencé à avoir, en plus de CRBL, une notion de réputation de l'adressage IP. C'est-à-dire des emails, des machines ont toutes une adresse IP. Donc, les machines d'envoi d'email associent l'adresse IP à la campagne en particulier, une ou plusieurs. Et on a commencé à avoir des annuaires de réputation d'adressage IP. On a avancé après. Alors, ce qui est apparu un petit à petit, on a eu la réputation aussi au niveau des noms de domaines. Sans rentrer dans la tic-tac non plus, avec l'adresse IP à la norme V4, on n'en a plus. Il y a la norme V6 qui a créé, qui du coup propose une infinité de combinaisons, quasi infinité, ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficile de maintenir dans ce contexte des réputations, même si elles sont encore très présentes aujourd'hui. Donc, d'arriver à cette notion de réputation de domaine. Là, pareil, le domaine utilisé pour l'envoi d'email, on a des sites comme le Postmaster de Gmail ou le Snds de Microsoft qui vont donner des indications sur la file IP, soit le nom de domaine. Et alors, en qualifiant de très bon, bon, rien, etc. Et de savoir, effectivement, si mes communications, comment elles sont perçues par ces opérateurs. En 2015, est apparu D-Mark. Donc, D-Mark, on verra aussi tout à l'heure, qui vient encadrer les deux autres protocoles qu'on a cités avant, des équipes SPF. Toujours, et monté en crescendo, cette notion de comportement, qui est de plus en plus prise en compte, jusqu'à arriver vraiment à un comportement, une analyse du comportement individuel. On peut faire un Microsoft aujourd'hui, c'est qu'ils ont cette capacité à livrer un message en fonction du comportement d'un individu. Si une personne en particulier n'ouvre pas d'email depuis 4, 5, 6 occurrences, Microsoft peut prendre ce droit d'ingérence et dire, manifestement, il n'est pas intéressé, donc je délivrerai le message en courrier indésirable. Et de là, ils vont observer ce que fait l'internaute. Est-ce qu'il fait l'effort de replacer en boîte de réception, ou est-ce qu'il laisse pourrir l'email en courrier indésirable ? Est-ce qu'il supprime à terme, etc. Donc, ça, c'est ce qui amène cette certaine finesse et ce qui, du coup, a déclenché chez nous, enfin, les professionnels du routage, a un vrai besoin d'aller vers la segmentation. Pour répondre, justement, à ces mesures, par cet opérateur, d'analyse individuelle, charge à nous de proposer aux clients des outils qui vont permettre aussi de segmenter très finement, de segmenter les gens potentiellement intéressés par les communications que j'ai passées. Donc, Dimarque, il prend de l'ampleur. Alors, toujours du filtrage de contenu. Ça reste, même aujourd'hui, on l'a encore, mais qui va prendre très peu de poids, je dirais, dans la décision aujourd'hui, de livrer un message. Et enfin, depuis 2021, on en parlera à la toute fin, on a un nouveau protocole, toujours lié à la sécurité, mais qui amène une petite carotte en plus. C'est comme ça que le présent Gmail, c'est BIMI. Donc, vous ne tenez un peu plus ce que c'est. Donc, vous voyez, c'est cette évolution. Et ça continue, il est fort à parier qu'on ait des évolutions d'équipe 2, etc., dans les années qui viennent. Pourquoi tous ces protocoles et pourquoi ça évolue comme ça ? Il faut y en tête que ça suit tout simplement le spam. Voilà, les techniques de spam. Et c'est les réponses apportées par les autorités, par les opérateurs, par les professionnels du mailing pour essayer de bien distinguer le mail frauduleux du mail légitime. Vous le savez peut-être, mais voilà, plus de 95, 96 % chez les études des mails envoyés dans le monde sont frauduleux. Et dans les 5, 6 % qui sont distribués, là-dedans, il y a encore pas mal de spam. Donc, on parle d'économies liées à l'empreinte écologique et à l'email. C'est qu'on ne voit qu'une toute petite partie, plus de 95, 96 %, sont bloqués de fait par les opérateurs parce que déjà perçus comme vraiment frauduleux. Donc là, je vous ai fait un petit diagramme à la manière un petit peu qu'on peut présenter les SWOT, mais ça n'est pas vraiment un. Des grands concepts, voilà, de la délivrabilité, des facteurs d'influence. Il y a ce côté humain. On a parlé sur le message qui est toujours à soigner. Être pertinent, évidemment, par rapport à ce que je disais avant, puisqu'il va falloir susciter de l'intérêt, il faut que mon message ait toutes les capacités de le faire. Bien choisir mes en-têtes, en plus, il y a des évolutions aussi côté français, on en parlera un petit peu si on a le temps à la fin, qui vont exiger aujourd'hui, pas rendre obligatoire, mais fortement conseillé d'avoir un certain formatage dans certaines typologies d'emails. Et en fait, ces choses en-têtes, ce qu'on appelle en-têtes, c'est vraiment ce qu'on va voir en premier l'internaute quand il ouvre un email. C'est la ligne libellée d'expéditeurs et c'est l'objet. C'est la première chose qui est lue. Donc, il y a un intérêt aussi à maintenir cette pertinence au niveau des en-têtes, sans toutefois aller dans l'exagération, du moins dans les sujets ou dans les libellés abusifs. Un libellé d'expéditeurs, c'est bien ce que ça veut dire, c'est un libellé d'expéditeurs. C'est qui envoie l'email et rien d'autre. Et on voit encore beaucoup trop d'emails où on va mettre déjà une accroche, une accroche marketing au niveau du libellé. Ça, c'est très fortement déconseillé. C'est-à-dire qu'en cas de problème, ça peut être un moment pré-pénalisant si jamais on doit rentrer en médiation avec un opérateur ou une autorité. C'est très compliqué si on ne formate pas déjà l'email comme il le faut. La taille du message, c'est important aussi. Parce qu'on dit souvent qu'un email ne doit pas dépasser le format 4. Si on doit l'imprimer, le format 4, c'est bien. Il peut dépasser s'il y a une vraie légitimité à le faire. Mais sachez qu'on a des opérateurs comme Gmail ou Orange aujourd'hui qui vont bloquer à partir d'une centaine de kilos, plus de 5 kilos octets. Ils vont tronquer le message. Donc, si vous avez des call to action situés en bas du message, on risque d'avoir des doutricks un petit peu à la baisse parce que le message va être tronqué. Il y a toujours possibilité d'interface, d'afficher l'intégralité, mais le lien n'est pas toujours forcément bien mis en évidence. Des fois, certains le ont. Donc, c'est important de surveiller aussi le poids de l'email par conséquent au niveau de la taille. Les 2 mètres peut-être, tout de suite au début, les actions liées à l'email, les placer assez vite au début. Pareil, on parle souvent, alors je crois que c'est peut-être une notion qui ne parle pas tout le monde, mais quant aux mesures, et j'en viens du coup au côté pratique, dans cette colonne humain, c'est de pouvoir mesurer aussi l'engagement au niveau de la base de données. Parce que, on en parlait tout à l'heure, ma segmentation, elle est bonne. Et comment je vais récupérer cet engagement ? Qu'est-ce qui me dit aujourd'hui que l'email est bien ouvert ? C'est justement ce pixel de tracking, les clics qu'on va mesurer aussi. Alors, pixel de tracking, pareil, on en reprend peut-être à la fin qui vit peut-être ces derniers instants. Du moins, ça va être très compliqué de le gérer par la suite. Et surtout, de ce qu'on a pu observer en plus de 10 ans d'expérience sur la délivrabilité, c'est la pression de marketing qui est le facteur le plus influent sur la délivrabilité. Une pression de marketing trop élevée, c'est souvent le point de rupture, l'attrition qu'on va susciter avec une cible. Et elle va aller jusqu'à signer d'un courrier indésirable, pertinemment consciente que l'email est légitime, mais juste parce que ce sera tôt ou ce n'est pas pertinent. Et tout ça, parce que dans l'incrochant connectif, on pense que si je vais signaler un spam, ce sera peut-être plus efficace dans le fait que je n'en recevrai pas par la suite. Pareil, on dit qu'il ne faut surtout pas cliquer dans un email parce qu'on va prouver qu'on est là et qu'on peut répondre. Vous savez que certains opérateurs vont remonter le lien des inscriptions qu'on inscrit dans l'email pour le remonter au niveau des entêtes. On peut signaler un courrier indésirable, mais on peut, certains le mettent, Gmail le fait plutôt pas mal, c'est se désertir de cette liste de diffusion. C'est ce qui est plutôt mieux fait. Et les internautes sont plus enclins à aller cliquer un lien du webmail que dans le mail si jamais ils ne sont pas super contents de le recevoir. Côté technique, on parle aussi, il y a un fondement qui est vraiment tout ce qui va constituer l'infrastructure de routage, l'architecture, on parle de routage, avec un choix d'adresse IP, vous avez peut-être entendu parler d'est-ce que je prends une IP dédiée, une IP mutualisée. Donc là, il y a un vrai choix à faire aussi, même si du moment que le volume le permet, toujours privilégier l'IP dédiée. La gestion DNS, on le voit en dessous avec tous les protocoles qu'on a invoqué tout à l'heure, et la sécurité de ma communication SMTP que je dois aussi mesurer. Donc là, ce côté ressources, je vais plutôt m'adresser au monde des opérateurs, des autorités, parce que je vais bien faire techniquement, je vais poser en fait les bases d'une bonne communication, les bases techniques qui vont me permettre après, quand je vais m'adresser à ma population, d'avoir au niveau humain le message adéquat, pertinent, avec une bonne gestion, une bonne écoute justement de ma base pour adapter mes envois futurs. Bon, j'en viens à se distinguer aujourd'hui avec une métaphore, peut-être un petit peu d'actualité, je suis désolé, sur les mailing de masse, qu'on appelle le mass mailing, versus donc ce message de service, l'envoi transactionnel. Aujourd'hui, de fait, de part ce que je viens de vous dire avant, sur l'intérêt suscité, il n'est pas évident qu'un message attendu, c'est-à-dire une confirmation de commande, ou j'attends mon mot de passe, ou un code spécial pour enchaîner quelque chose, même des fois en boutique, on a besoin, on fait une inscription en live, et puis on a besoin d'un code, etc. C'est important, il est attendu, donc on a un vrai intérêt pour ce message-là, ce message transactionnel. Bon, les parcours automation aussi, c'est celui qui va se trouver souvent au niveau des feuilles, des dernières actions. Donc, en général, il est plutôt attendu, parce qu'avant, on a eu un ciblage de plus en plus fort. Donc, les mailing de masse, lui, c'est peut-être le plus compliqué aujourd'hui à faire parvenir en boîte de réception, du moins dans sa globalité, parce que c'est, voilà, sur une communication globale et massive et un petit peu identique, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On a des bases qui sont en bonne et de bonne foi, en fait, qui sont vraiment inscrites dans une base d'agentine, qui sont clientes, etc., mais qui peuvent être amenées, comme je disais tout à l'heure, à signaler un courrier indésirable, parce qu'on n'est plus en face avec ce qu'ils ont signé au départ. Il y a ce contrat qui n'est pas respecté, peut-être, et ça arrive, d'augmenter la pression marketing, ou de sortir des communications telles que je l'avais souhaité au départ. Donc, ça, c'est important, encore une fois, de bien écouter sa base et d'adapter, en fait, ces communications. Donc, à partir de là, enfin, si l'email de service, prime abord, est plutôt attendu, on va me dire, pourquoi il n'arrive pas systématiquement en boîte email, en boîte de réception ? Alors, oui, la livrabilité est forcément facilitée sur ces messages-là, mais on ne peut pas s'affranchir des prérequis techniques, que j'ai voqué tout à l'heure et qu'on va redétailler, d'autant plus qu'il y a d'autres menaces qui existent. Il y a des effets collatéraux, des menaces extérieures qui peuvent grandement handicaper mes communications de messages de service. Et là, c'est catastrophique. Alors, autant on ne peut supporter qu'une communication mass-mailing de temps en temps, ne cite pas l'effet se compter, et on est là pour apprendre, à segmenter, etc., à peaufiner, sur un envoi, un email de service, on ne peut pas se lanter. Il faut qu'il arrive, sinon on va susciter un mécontentement très fort. Donc, si on reprend la base, dans ce lieu de mobilisation, pardon, voilà, je suis désolé, c'est le slide le plus technique. Après, j'arrête. Je vous redécris les protocoles, les protocoles de sécurité liées à l'email. Donc, vous avez vu, le premier qui est apparu, c'est SPF. C'est SPF, ça se passe au niveau de la gestion DNS d'un nom de domaine. Nom de domaine que je vais choisir pour envoyer des emails. Je peux gérer ce qu'on appelle ce nom de domaine en mettant des enregistrements. Voilà, des enregistrements et texte, la plupart du temps. Et SPF est un enregistrement texte qui va venir préciser les adresses IP habilité à envoyer des messages pour moi. Je suis un nonceur et je vais déclarer dans le SPF l'adresse IP ou les adresses IP susceptibles d'envoyer des messages en mon nom. Donc, c'est la première nomme qui a été mise en place pour essayer de juguler un petit peu l'impact du SPF. Alors, c'est vite après, vite à l'heure, c'est Dekim. Alors, domaine qui est dans un premier lieu qui s'est rappelé, qui a évolué en Dekim très peu de temps après, où là, on va chiffrer l'email. C'est-à-dire qu'on va publier une clé au niveau pareil du DNS et au moment de l'envoi de l'email, je vais utiliser une clé privée pour chiffrer le message. Et là, quand l'opérateur reçoit le message, donc, il prend la clé et déchiffre le message et il le livre. Alors, pourquoi Dekim ? C'est tout simplement pour s'assurer qu'entre le moment où on va envoyer l'email et au moment où il est reçu par l'opérateur, il n'a pas été altéré, il n'a pas été modifié. Donc, Dekim est venu pour ça, vraiment de garantir l'intégrité du message entre le moment où je l'envoie et le moment où il est reçu. Donc, un super protocole en soi. Alors, les évolutions de Dekim ces derniers temps se sont portées seulement sur le chiffrement qui est passé de 2024 à 2048 et la puissance des ordinateurs est dans possible qu'on avance encore un peu plus sur ces notions de cette complexité de chiffrement. Alors, arrive Dimark. Dimark, qui en soi est un peu spécial par rapport aux deux premiers, c'est-à-dire qu'il les englobe. Dimark, en fait, c'est toujours un enregistrement de texte et je vais dire aux opérateurs dans ma communication emailing, dans Dimark, je vais leur dire comment ils doivent réagir si eux, ils observent un problème au niveau de mon enregistrement SPF ou de mon chiffrement d'email. Donc, je leur dis, il y a trois options possibles aussi. Laissez faire, parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai un souci, j'ai un enregistrement qui n'est pas bon et je vous demande quand même de remettre le message. Après, modulo, la réaction de l'opérateur, ce n'est pas un passe-droite non plus. Je peux demander à ce qu'ils remettent le message, mais après, ils en font ce qu'ils veulent. Je peux dire aussi dans Dimark de mettre mon message en spam. Si toi, opérateur, tu vois un problème, l'adresse IP qui se présente, ce n'est pas une adresse IP qui est censée être référencée pour moi ou qui a un problème au niveau du chiffrement. Comme je ne suis pas sûr, effectivement, peut-être que ce que je l'ai fait avant, je te demande dans le doute de mettre le courrier quand même en spam. Je peux demander à mettre un message en courrier indésirable dans un certain contexte à l'opérateur. Et enfin, et c'est quand même le réglage préconisé aujourd'hui pour Dimark, c'est le rejet. Ce qui paraît un peu logique. On suppose que si de base, en amont, j'ai bien fait techniquement ce qu'il faut, savoir SPF, DQIM, je vais demander du coup à l'opérateur de rejeter dans la communication SMTP un message qui ne serait pas correctement formaté d'un point de vue technique. Et encore une fois, c'est le réglage qu'on va préconiser, qu'on va conseiller majoritairement. Alors, même si aujourd'hui, le petit bémol à ça, c'est que malheureusement, Dimark n'est pas adopté par tous les opérateurs. Les plus gros au niveau mondial, ils l'ont tous, que ce soit Microsoft, Gmail, Yahoo, etc. Ça fait longtemps que Dimark est implémenté. Maintenant, on a dans la communauté française des opérateurs qui migrent gentiment sur ce protocole, mais qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Et vous savez qu'on peut aujourd'hui déclarer une boîte, en fait, à un moment, à un endroit précis. Et par exemple, sur Gmail, alors que j'ai une adresse One et Google ou Orange, c'est tout à fait possible. Et dans le cadre de ce transfert comme ça de boîte à boîte, la signature a peu sauté. Le chiffrement peut sauter de l'email. Et du coup, c'est vu comme une erreur par Dimark. Et si je demande de rejeter, qu'on estime à 4-5% en général, parce que, justement, on n'a pas tous les opérateurs qui sont compatibles avec Dimark, du moins, avec les protocoles pour faire suivre le chiffrement, c'est le petit rejet qu'on peut tolérer. Et je pense qu'il vaut mieux perdre une petite quantité d'emails par rapport à ces cibles qui font du transfert de boîte que de risquer une opération de phishing, on y reviendra, qui peut faire d'énormes dégâts. C'est ça, il faut voir bien en tête que tous ces outils-là sont faits pour lutter contre le phishing, contre l'usurpation d'identité. Et enfin, BIMI, une petite slide à la fin qui vous présenterait un petit peu ce protocole, qui vient sanctionner tout ce qu'on a dit avant. Si on a bien fait tout ça, et c'est ce que disait Gmail au départ, nous, on vous offre une petite carotte, c'est qu'on va afficher un logo qui va prouver que c'est bien vous, etc. On en repart juste après. Alors, l'impact peut-être le plus fréquent par rapport aux emails de service en termes de visibilité, de distribution, c'est les débordements que peuvent susciter certaines communications marketing de masse. Au pire au nom de la marque, où je fais une grande campagne d'acquisition et je passe par des agences de pubs où je leur demande de collecter des profils, de faire ma pub et de collecter des adresses. Des fois, il y en a qui le font très bien, puis il y en a qui le font un peu moins bien. Et souvent même, ils s'exploitent des débats un petit peu similaires et on peut se retrouver, comme je disais tout à l'heure, avec une pression de marketing et une acquisition assez forte, ce qui fait qu'on a un rejet d'une population par rapport à une communication. On est arrivé sur certaines boîtes d'avoir une seule semaine, 15, 16, 17 mails du même annonceur qui bossait avec plusieurs agents simultanés et qui sait de connecter pour lui des adresses. Donc, ça, c'est rédhibitoire. Ça cite énormément de plaintes et c'est le levier à ne pas franchir pour les opérateurs qui vont bloquer du coup la communication parce que trop de plaintes. On disait qu'il ne fallait pas dépasser 0,4 % de plaintes. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on a une tolérance. Quand on sait que le message est bien exposé, on peut aller jusqu'à 1 %, peut-être même plus. Dans le contexte, on est bien exposé. Parce qu'évidemment, un message qui est parmi, les gens ne peuvent pas se plaindre. Donc, on peut avoir des taux un petit peu erronés. Mais voilà. Et ça, c'est catastrophique. Si je ne maîtrise pas ma communication marketing de masse, on peut arriver dans des cas extrêmes à un opérateur qui va bloquer la marque au-delà de l'adresse IP, au-delà du nom de domaine, qui sont les marqueurs aujourd'hui de réputation et qui servent aussi à bloquer la communication. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer l'IP, ils vont bloquer le nom de domaine. On a aujourd'hui une évolution justement des filtres anti-spam qui vont aller jusqu'à identifier la marque. Parce qu'une des techniques de spam assez couruées aujourd'hui, c'est du stochou, c'est de travailler avec des quantités énormes d'adresses IP qu'on fait tourner sur des petits volumes. Voilà, pour passer un petit peu sur les radars de différents opérateurs. Mais aujourd'hui, ces opérateurs vont être capables d'identifier la marque qui communique de par son logo, la façon de la présenter, etc. et d'agréger en fait tout le bruit qu'elle peut faire. Et encore une fois, dans des cas extrêmes, on a eu des marques complètement bloquées par leur nom, effectivement, des communications email. C'est-à-dire que dans cette configuration, même un mail de confirmation de commande, en fait quelque chose qui est très attendu, on parle de ces messages de service, n'arrive pas. Et ça, c'est catastrophique pour une marque. Et ça suscite énormément de mécontentement, des réactions, du bruit sur les réseaux sociaux, etc. C'est jamais très bon. C'est du bad buzz. Alors, pour pallier à ça, l'idée, c'est de différencier mes infrastructures de routage. Je vais avoir d'un côté une infrastructure dédiée à mon mailing de masse et l'autre qui va être portée sur mes campagnes transactionnelles. Et évidemment, c'est soigner sa réputation aussi. C'est de bien s'annoncer et on va voir après comment on peut gérer ça. Alors, oui, ça j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut totalement être inclus dans cette notion de délivrabilité, de remise du message. Alors, non pas cette fois-ci en boîte, mais en temps. Un email de service, on l'attend de suite. C'est dans l'instantanéité, en fait. Et on est dans un domaine numérique. Contrairement à un courrier papier, l'email est censé arriver de suite. Et surtout, une communication transactionnelle ne peut pas souffrir plusieurs minutes, voire des fois plusieurs heures de délai avant d'arriver. Si j'ai besoin d'un code pour regarder un programme télé qu'on m'envoie, il faut que je l'aie de suite. Je ne peux pas attendre, en fait, cinq minutes ou la fin de la match, etc. Pareil, j'ai besoin d'un mot de passe parce que je suis dans l'instant, j'ai besoin de commander un billet de train, en fait, et je ne m'en souviens pas. Si mon mot de passe, enfin, ma demande de réinitialisation n'arrive pas dans deux minutes maximum, en fait, c'est très compliqué. Ça contribue aussi à donner une mauvaise image de la marque, et de susciter encore un mécontentement qui fait que sur une prochaine communication marketing, je peux signer un spam parce que j'ai une très mauvaise expérience. Donc là, encore une fois, il faut utiliser une infrastructure de routage adaptée et pas adaptée et soigner encore une fois sa réputation. Par infrastructure de routage adaptée, j'entends un nombre d'IP ou une IP adaptée au volume que j'envoie. si je suis un gros acteur, en fait, un gros pure player qui envoie des milliers, voire des dizaines de milliers de confirmations de commandes par jour, enfin, je taille ma communication transactionnelle avec une dizaine, une bonne vingtaine d'IP s'il faut. Et à contrario, quand je fais très peu d'envois, on verra qu'une IP, elle a besoin quand même d'envoyer beaucoup pour avoir une réputation, être reconnue par les opérateurs. Donc là, il faut vraiment peut-être que je mutualise mes envois transactionnels avec d'autres envois transactionnels. C'est-à-dire qu'on reste dans la même typologie de communication qui, en général, suscite plutôt des réactions positives, mais éviter à mesure du possible de mixer, encore une fois, des communications transactionnelles avec des IP qui font du mailing de masse. Le deuxième impact le plus fort sur ces communications de services, c'est le phishing. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gars qui font du phishing, qu'est-ce qu'ils vont cibler en premier ? C'est les communications transactionnelles parce que c'est celle, encore une fois, qui suscite le plus d'intérêt. Donc les gars, ils veulent que le message qu'ils vont usurper soit attendu, soit ouvert. Et là, quand une marque se fait afficher comme ça, et c'est quelque chose qu'on a observé vraiment. Alors, à partir du confinement, là, des confinements où chacun était devant son PC, on a vu cette recrudescence de phishing. Et là, depuis quelques semaines, on a à nouveau un regain là-dessus. On a plusieurs clients qui sont revenus en signalant ce qui était jurpé dans leur communication. Donc, au départ, pour lutter efficacement contre ce phishing, c'est d'appliquer tous ces protocoles qu'on avait avant. Le protocole de base, la technique, on a dit, à minima, c'est d'avoir ça. Et si, encore une fois, j'ai une politique d'imarc, la street, où je demande à l'opérateur de rejeter le message, je vais grandement diminuer l'impact d'une communication de phishing. Parce qu'en général, ils vont utiliser un domaine qu'ils utilisent d'habitude, mais avec, donc, pas le bon SPF, pas le bon chiffrement. Et ça, les opérateurs savent les arrêter aujourd'hui, si tant est que je leur dis. Il y a cet enregistrement. malheureusement, encore une fois, c'est sur une majorité d'opérateurs français. Et là, je salue quand même la Post.net, qui est vraiment l'opérateur français qui est toujours un petit peu en avance de phase par rapport à toutes ces technos. Donc, la Post.net reconnaît Dimark, reconnaît Bimi, on en reprendra près. Mais ça, ça devient indispensable de la part des opérateurs de pouvoir assurer aussi cette lue d'identifichie. Parce qu'encore une fois, c'est très mauvais en termes d'image de marque. Et ça peut souter des effets de bord. Parce qu'une communication légitime après peut être prise aussi par un phishing. Vous l'avez sûrement vu, ils sont de mieux en mieux faits. Même nous, professionnels, des fois, on a deux doigts de se faire avoir parce qu'ils sont vraiment très, très, très bien faits. On n'est plus sur de l'orthographe, de l'email un peu sale, au format texte. Là, c'est vraiment des choses très, très abouties. Donc, savoir si on est victime de phishing, c'est tout de suite regarder un petit peu le bruit sur les réseaux sociaux. Il y a forcément toujours un peu de bruit. Donc, s'interroger par rapport au contre-informance, je disais qu'une opération légitime suite à une opération de phishing peut souffrir de ça. Des gens se sont fait voir et puis pensent que ça en a encore à nouveau. Ils vont signaler un courant désirable de bonne foi, mais alors que ce n'en est pas un. Et surtout, je disais avant, analysez ces rapports d'e-marque. C'est l'avantage de ce protocole, c'est que l'opérateur vous renvoie des rapports. On a vu vos domaines se présenter avec pas la bonne IP, machin, etc. Donc, c'est intéressant de voir si on est souvent victime de ces opérations-là. Alors, IP, encore une fois, il ne faut pas forcément être gros. On a vu des acteurs pas forcément très connus qui étaient victimes aussi d'usurpation d'identité. Alors, la réaction là-dessus, la première chose, c'est de réagir vite. Quand on sait qu'on a été victime d'usurpation, c'est un, prévenir ses clients et en priorité, peut-être, ceux qui sont sur des domaines qui ne reconnaissent pas d'e-marque. Donc là, on va citer la plupart des opérateurs français. Donc, peut-être de faire une première campagne sur ces domaines-là en les prévenant qu'actuellement, il y a une campagne du phishing qui est issue par votre marque et leur rappeler les bons réflexes à adopter face à ce genre de communication. C'est de ne pas cliquer sur un lien qui demande des informations personnelles, des données bancaires, etc. Contactez aussi, évidemment, toujours très vite, les autorités compétentes. La gendarmerie, c'est la division Faro's qui gère ça et pour le coup, ils sont plutôt efficaces ou des organismes spécialisés comme Fichic Initiative, Signaspam, qui peuvent remonter des informations différents à l'écosystème pour bloquer au niveau des communications SMT tous ces messages fronduleux. Et enfin, minimiser le risque de prise en attaque, on en a parlé avec une policy d'imark en mode reject et en implémentant BIMI. Et ce sera dans le dernier slide. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nouveau protocole qui va faire beaucoup de bruit, je pense, dans les semaines qui viennent parce qu'on a une confirmation d'Apple qui va reconnaître ce protocole avec la nouvelle mouture du système d'exploitation, IA16, qui va sortir et qui va intégrer ce protocole BIMI au niveau de leur client de messagerie. Que ce soit l'application Mail, Apple, que vous l'ayez sur un iPhone, un iPad ou sur un Mac, va reconnaître BIMI. Donc BIMI, c'est quoi ? C'est quelque chose qui a longtemps été à l'état de brouillon, je crois que ça fait bientôt 10 ans qu'on en a parlé de BIMI et longtemps on a cru que ça allait mouer dans l'œuf. Il s'avère que depuis 2021, Gmail a totalement validé et finalement intégré dans sa messagerie. Yahoo également. Cet été, on a eu la poste, la poste OneNet qui reconnaît aussi le protocole et qui, vous le voyez dans l'illustration, va permettre de remplacer le petit macaron de couleur que vous avez dans certains webmails par le logo, votre logo. Donc ça, c'est d'un point de visibilité, déjà, c'est top. On a un logo qui remonte comme ça sur une série d'emails mais surtout le message que veut faire passer un Google et surtout un Apple parce que des screenshots que j'ai vus sur iOS 16, ce qu'ils vont dire, c'est que si vous voyez le logo d'un lanceur, vous pouvez y aller sans crainte. Vous êtes sûr à 100% que l'email est authentique. C'est-à-dire qu'il va respecter tout ce qu'on a dit avant en SPF, Dekin, Guimart, etc. Tout est fait comme il faut et on a la preuve, nous, on a fait tout ce qu'il faut pour vous prouver que cet email ne peut pas être du fichier. Donc, à partir de là, imaginez qu'un marketeur qui dit qu'il n'implémente pas BIMI d'ici quelques mois. Il y a toujours du temps parce qu'un iOS se propage, ça met bien un an finalement. Est-ce qu'à terme, on n'aura pas ces questions au bout d'un an, deux ans, d'un interneu qui dit je ne vois pas le logo, je ne vais peut-être pas ouvrir. Donc, en intégrant ça au niveau de son client de messagerie, c'est ce qui se fait amener effectivement Apple. Parce que bon, encore une fois, ça a été intégré par Gmail l'année dernière. On a peu ou pas beaucoup parlé. On a très peu de clients qui ont avancé sur ce protocole. Après, ce n'est pas si simple. Mais là, Apple ne fera pas grand coup. De la même manière qu'on a parlé d'MPP pour lequel on continue de causer aujourd'hui, on va forcément causer le BIMI dans les mois qui viennent. Et je pense qu'on aura beaucoup de demandes pour intégrer, pour rentrer dans ce protocole pour permettre d'afficher mon petit logo. Encore un point indispensable, communication transactionnelle. Les gens, les individus vont vraiment attendre ce logo pour y aller en toute sécurité. Merci. Merci beaucoup, Laurent, et d'insister effectivement sur l'importance de BIMI qui va devenir de plus en plus important. Merci pour cette présentation. On a de nombreuses questions qui sont arrivées et qu'on va présenter effectivement dans l'ordre. Merci d'avoir rappelé effectivement les éléments autour du phishing qui sont aussi très importants à considérer ici. Je prends dans l'ordre. On a une première question qui nous dit les newsletters sont plus longues que des A4. La délivrabilité est-elle donc moins bonne ? Alors non, pas forcément. C'est-à-dire que plus un contenu va être long, plus je vais m'exposer à matcher peut-être avec des termes que les opérateurs n'aiment pas voir. Plus je mets de texte et plus… Et surtout, au-delà d'un livre-up.j, ce que je disais, c'est que les emails sont tronqués. C'est toujours un petit peu embêtant que mon message soit tronqué alors que si j'ai des choses importantes à dire, elles ne seront pas vues parce que je n'irai pas forcément libérer le message. Mais ce n'est pas un critère qui mettra forcément mon message en courrier indésirable. C'est plus sur des notions de performance de la communication. D'accord. Merci pour la distinction. effectivement. Quelqu'un d'autre, Thomas, nous a posé une question, enfin non, nous a mis plutôt une précision ici à propos du rejet sur le démarque qui ne nous permet pas de faire une redirection de ces emails vers une autre adresse email pour les clients vraisemblablement. Donc, voilà, que je partageais ici. Et une autre personne nous demande s'il faut avoir deux solutions de routage mail à partir du moment où il faudrait différencier des infrastructures. Non. Alors, pour reprendre le sujet de l'e-marque, si je suis en mode rejet, je vais m'exposer, je le disais tout à l'heure, je vais m'exposer effectivement à ce que certains messages ne sont pas délivrés parce que dans le transfert, il y a certains opérateurs qui ne font pas suivre le chiffrement. Certains le font, ça s'appelle le protocole ARC. entre un Gmail et un Microsoft, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci à mettre du reject et même si quelqu'un agrège tous ses mails sur Gmail et si au début, c'était un Microsoft qui était ciblé, ça marchera quand même. Par contre, s'il y a un acteur qui ne reconnaît pas d'e-marque au milieu comme Orange encore aujourd'hui, etc., là, j'aurai un problème effectivement de remise du message qui ne sera pas remis, qui sera bloqué dans le SMTP. C'est ce que j'évoquais. C'est le petit bémol aujourd'hui par rapport à d'e-marque en mode reject. qui ne reconnaît pas d'e-marque versus une qu'il connaît. Mais encore une fois, je pense que le risque en vaut la chandelle. Si je peux éviter les impacts d'une grosse communication de phishing, cela peut être mal. Merci Laurent. On a une autre question. Certains prestataires facturent au nombre d'adresses IP mises à disposition et non au nombre de sous-domaines. Existe-t-il un risque pour la délivrabilité si une même adresse IP est utilisée pour plusieurs sous-domaines ? C'est à mesurer, oui, il peut y avoir un risque. Tout dépend de ce que je fais avec ces sous-domaines. Si j'ai un sous-domaine qui est taillé vraiment pour le mass mailing et qui va prêter le flanc à des réactions un peu négatives parce qu'encore une fois, on ne peut pas contenter tout le monde sur des mailings à 500 000, à 1 million d'individus. Oui, je ne pense pas tiers, effectivement. Même si on a de plus en plus d'opérateurs qui savent faire du stingo. Je parlais tout à l'heure de mesures du comportement individuel. On a ça aujourd'hui. aussi qui change un petit peu la donne. Mais grosse masse, si sur une communication visée marketing mal faite, j'ai vraiment beaucoup de plaintes, beaucoup de réactions négatives, finalement, ce que je risque, c'est un blocage d'IP. Et là, si l'IP est bloqué, il n'y a plus rien qui passe. Donc, c'est bien de différencier les infrastructures. Ce qui ne veut pas dire changer forcément de routeur. Ce n'est pas ça. C'est au sein du même routeur de lui demander j'ai ce nom de domaine, ce sous-domaine vraiment pour mon communication marketing et celui-là pour le transactionnel. avec, soit de l'IP mutualisé, si je n'ai jamais eu d'incident, si je marche plutôt bien, pourquoi pas. Mais en général, plutôt avoir un envissage IP aussi bien distingué entre les deux. OK. On a un dernier commentaire et question ici sur… Apple a annoncé l'année dernière des nouvelles fonctions de protection de la vie privée pour ces applications de lecture d'email et nous demande si on ne va plus savoir ce que les clients prospects font finalement avec les emails. Donc, ça, c'est la question. Et du coup, comment attester finalement, enfin, assurer la délivérabilité dans ce cas ? Alors oui, c'est des choses de très compliquées. On y est confronté tous les jours depuis cette décision d'Apple, ce qu'on appelle l'NTT, Mail Policy Protection, qui vise à masquer, rendre inexploitable cette information. C'est qu'on va mesurer l'ouverture d'un message en insérant ce qu'on appelle un petit pixel, un petit pixel d'image invisible qui va nous permettre de savoir si l'email est ouvert. Là, ce que fait Apple, c'est qu'ils vont télécharger systématiquement toutes les images. Donc, on va voir un taux d'ouverture optimal, en fait, sur toutes les populations qui vont activer quelle que soit leur adresse de messagerie, d'ailleurs. Si on n'est pas obligé d'avoir notre remesse à iCloud ou à Mi.com pour être exposé à ça, si j'ai déclare ma boîte Orange ou ma boîte Microsoft dans l'application Mail d'Apple et que j'active MPP, ce que font 97% des Apple fans, en fait, c'est activé. Donc, ils choisissent. Est-ce que vous voulez protéger votre boîte Mail ? Oui, OK, d'accord, j'y vais à hauteur de 97% et c'est plutôt légitime. Et là, derrière, nous, c'était un brut tsunami en termes de mesures des performances email parce qu'on s'est retrouvés avec des taux d'ouverture complètement lingues mais qui ne reflétaient pas la réalité. Donc, l'idée, c'est de travailler, en fait, sur une population dont on est sûr qui n'a pas activé MPP et qui n'utilise non pas de termino Apple et d'arriver à extrapoler, en fait, ces données qu'on a sur ces populations qui sont sûres vers l'ensemble de la population pour avoir, en fait, toujours un peu de timidés. Mais, aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile du coup de segmenter parce que je ne sais pas si c'est un individu en particulier qui est protégé par MPP, est-ce qu'il a ouvert, combien de temps, est-ce que systématiquement, etc. Donc, c'est une donnée que je vais devoir oublier malheureusement dans mes algorithmes de scoring, en fait, parce qu'il n'est pas fiable. Et là, on peut encore se baser sur le clic quand même qui est dans l'engagement qui va beaucoup plus fort, mais le clic n'est pas néglégé du tout. Et au-delà de la constitution de score, une alternative peut-être, c'est d'aller, et ce que je dis souvent, sur le déclaratif. Et encore une fois, l'email, il n'est pas utilisé à sa juste valeur, je pense. C'est un canal de communication. On n'est pas dans une communication monodirectionnelle. On est censé pouvoir écouter et interroger. En fait, c'est un dialogue qu'on veut instaurer. Et au lieu, voilà, de faire des algos alambiqués de scoring, de tiens, il est ouvert, machin, etc., telle pression, je vais faire ça. Là, c'est tout simplement de demander. D'accord. On peut faire des campagnes spécifiques de, est-ce que ça vous plaît ? On peut même imaginer sur des contenus mail d'avoir un instaur de ce qu'on voit sur certains réseaux sociaux, de mettre un pouce vers l'eau, un pouce vers le bas. Est-ce que vous trouvez le contenu pertinent ? Et là, je fais un clic, j'ai une démarche volontaire de l'internaute qui dit, ça me va. Si on vient, demander à son audience ce qu'il faudrait changer, de proposer ce qu'on appelle les centres de préférence au niveau de la gestion de leur espace et ce qui leur donnait le contrôle sur la pression marketing. Moi, j'en veux qu'un par moi, j'en veux un personnel et sur telle ou telle thématique en particulier. Donc, c'est d'aller, je pense, à l'avenir de l'email et de la mesure du comportement de l'audience va forcément aller sur le déclaratif et encore une fois, d'exploiter l'email à s'agir de valeur, c'est-à-dire le canal de communication. Ok. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour tous ces tips, tous ces partages. On pourrait en parler très longtemps. Bien sûr. Il y a encore plein de questions, mais je souhaite effectivement aussi l'audience à venir aussi à ta rencontre pour effectivement poser les questions à l'issue pour lesquelles elles auraient besoin d'autres réponses ou à consulter effectivement les supports de communication de Chaps Vision pour récolter quelques informations substantielles sur ces sujets. C'est vrai que c'est très important de pouvoir apporter de la transparence, sécuriser les dispositifs sur toute cette partie email qui a beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années et effectivement pour protéger aussi ce canal de communication. Comme tu soulignes, c'est aussi un canal de communication. De notre côté, on va clôturer cet atelier pour se retrouver dans quelques minutes pour le suivant, notre troisième atelier de l'après-midi qui va suivre dans quelques minutes, juste le temps de changer de salle. Je crois qu'Anthony qui voulait nous partager un dernier chiffre sur l'email pour clôturer cette session avant de passer sur la suivante. En fait, oui, on dénombre aujourd'hui et je pense que ça va corroborer un petit peu avec tout ce que Laurent a dit. 40,2 millions d'utilisateurs de l'email en France, 68 millions de messageries d'email utilisées habituellement en France, c'est Contact Lab qui le dit et 1,4 milliard de mails envoyés en France, des chiffres qui sont assez vertigineux. Aujourd'hui, on a aussi, juste pour terminer, c'est près de 3,9 milliards de la population mondiale de personnes qui utilisent régulièrement les emails, ce qui fait tout simplement la moitié de la population mondiale et on a une tendance qui est clairement à la hausse puisque d'ailleurs la même étude prévoit une hausse à 4,3 milliards d'utilisateurs d'ici 2023, donc c'est dire l'importance encore bien présente de l'emailing au niveau mondial. Tout à fait. Merci, merci Laurent, merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver sur le prochain atelier avec Pascal Laforêt à 16h10, pour savoir comment engager son audience en B2B. Donc voilà, une grande question pour laquelle il y a également beaucoup de choses à partager. Merci encore Laurent pour tous ces partages et puis on se dit à bientôt. Bonne continuation. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada